Et salut à tous c'est Redemption et on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine avec évidemment la quatrième semaine de l'OCFT, le tournoi intercommunauté, vous le savez comme chaque semaine. Je vous montre mon match du tournoi et cette semaine nous étions contre Big Bang donc pour la deuxième fois c'était le match retour. Nous avions battu Big Bang la première semaine, ça nous avait lancé dans le tournoi et donc ici c'était un match retour un petit peu plus serré. Et pour l'occasion j'affrontais Michi donc c'était le deuxième match de la semaine donc nous menions 1 à 0 à ce moment là ce n'était pas le match avec le plus de tension évidemment. Mais c'était un match quand même assez intéressant et vous allez le voir Michi47 qui est un très très bon joueur que je connaissais très très bien donc on s'entraînait souvent ensemble. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir une confrontation VS lui tout simplement. De mon côté j'ai joué la team que vous connaissez, que j'ai joué en LAD la dernière fois évidemment ce match a eu lieu avant tout ça donc Michi qui ne connaissait pas ma team. Donc c'est la même équipe que la dernière fois avec Greninja Scarf, Tapu, Bullu dans Slam, le Dog Trio pour Trap, un petit peu les Pokémon ennuyeux pour ma team. Le Magirna avec Shift Gear et Plénitude, le Dracau Feu Y et enfin le Mew avec Change Éclair. De son côté il avait une team qui était assez ressemblante avec la mienne étant donné que c'était un Dracau Feu Y. Il y avait également un Mew, il y avait également un Tapu, Bullu donc c'était 3 Pokémon égaux des deux côtés. Derrière il y avait un Caldeo Scarf, un Caldeo qui n'était pas Scarf justement, vous allez le voir pendant le match, en général c'est joué Scarf mais pas ici. C'était plutôt un Illego Scarf et enfin un Excadrill, probablement ici pour poser les pièges de Rock, donc plutôt bulky. En tout cas on va pas trop tarder, on va commencer tout de suite le commentaire de ce match étant donné que c'était un match assez long. On est parti avec Michi qui lead avec son Caldeo en anticipant probablement mon Greninja. De mon côté j'envoie mon Mew qui était assez tranquille sur tous ses Pokémon. Il envoie son Dracau Feu évidemment qui est un Switching tranquille à Mew d'habitude mais je révèle Volt Switch qui lui fait de bons dégâts. Je vais mettre la pression avec Greninja et surtout faire demi-tour donc je vais plutôt révéler le Scarf. Même si c'est un petit peu problématique de révéler si tôt, j'en avais besoin, j'envoie mon propre Charizard. J'étais un petit peu déçu de son côté qu'il ait un très très bon Switching à Charizard. C'est quand même rare les Switching à Charizard Y, il en avait un donc tant mieux pour lui mais c'était un petit peu dommage pour moi. Il va mettre son Illego donc il y a une très bonne défense spéciale qu'il va prendre seulement 30% sur mon lance-flamme. Ici il va tout de suite double Switch sur son Charizard en anticipant mon Majerna. Je sentais un petit peu l'embrouille donc j'ai mis tout de suite mon Mew. Ici il va pouvoir atterrir sans trop de soucis. Je vais pouvoir surtout switcher avec Volt Switch donc vous voyez l'importance du Volt Turn. Ici évidemment je mets mon Dog Trio pour mettre la pression. Il sait que je dois probablement avoir Rock Slide ou Stone Edge. Et ici je vais révéler Toxic. Donc une très très bonne anticipation de ma part puisque son Tapu Bullu était défensif avec les restes. Et probablement Vampy Graine ce genre d'attaque assez problématique pour ma team. Ici il va faire Hornleash donc il est empoisonné. Donc son Tapu Bullu est devenu un petit peu inutile. En plus j'ai quand même pas mal de Pokémon pour le check. Là il va pouvoir switch sur son Excadrill. Je ne savais pas vraiment le set de son Excadrill à ce moment là. Donc j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à atteindre mon attaque avec Feu Follet. Mais finalement il va révéler que c'était un Excadrill défensif. Mon Bulky comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça ne va pas trop me poser de problème. Il va me toxique mon Mew. Donc c'est très très problématique pour moi. Je vais finalement le brûler. Le brûler et surtout il va mettre ses pièges de Rock. Les pièges de Rock qui sont évidemment très problématiques pour ma team. Donc je vais tout de suite les enlever en espérant qu'ils ne les remettent pas. Et là il va faire Toxic. Donc probablement pour anticiper un switch sur Bullu ou Gros Ninja. En tout cas plutôt bon pour moi. Ici je sais que je ne peux pas faire grand chose de plus. Donc je vais switcher sur mon Charizard. Lui aussi assez étonnamment il va switcher sur son Mew. Donc évidemment Mew qui ne fait pas grand chose à Charizard. Il va mettre son KLD qui peut on va dire tanker plutôt bien le Lanceflamme. Et là il va révéler le Zenmove normal. Donc c'est ultra laser avec le Zenmove. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc je suis resté et j'ai fait Lanceflamme. Heureusement ça ne tue pas. Je garde mon Charizard et surtout j'ai vraiment beaucoup affaibli le KLD. Je peux mettre mon Mew qui va évidemment tanker tranquillement toutes les attaques avec le soleil de KLD. Et surtout je vais pouvoir me soigner assez tranquillement. Je suis full life avec mon Mew. Je vais plutôt bien gérer la partie un peu difficile de ce match où il m'a un petit peu haut de plaie. Ici je vais switch sur mon Doctrio en espérant qu'il reste et pouvoir le trapper évidemment puisque j'ai Aréna Trap. Mais il joue très bien le coup. Il envoie son Charizard. Ici je me dis c'est la deuxième fois. Il va peut-être anticiper un Toxic ou les pièges de Rock. Il va peut-être rester. Finalement non il reste sur sa logique de switcher. Et évidemment c'est très bien joué de sa part. Ici il va pouvoir faire sabotage gratuitement sur mon Mew. Et c'est à ce moment là que ça va commencer à se compliquer pour moi. Puisque mon Mew il est toxique. Il n'a plus les restes. Et donc je suis obligé de me soigner. Donc évidemment je perds le duel face à son Mew. Je suis un petit peu dans une situation délicate. Il va me provoquer. Ici je me doutais qu'il allait faire une chose du genre. Donc j'ai tout de suite vol switch. Et j'ai envoyé mon propre Charizard qui pourra tranquillement faire atterrissage. Et regagner ses points de vie. Donc ici je suis revenu un petit peu dans une situation plus tranquille pour moi. Il envoie son KLDO. Je sais que cette fois je ne pourrai plus tanker les attaques de son KLDO. Donc je vais pouvoir switcher sur Greninja en espérant qu'il ne fasse pas l'attaque combat. J'ai eu de la chance de ne pas me faire brûler. Et je vais pouvoir une seconde fois faire demi-tour. Qui va faire un coup critique d'ailleurs qui a été plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je peux remettre mon Dracaufeu Y qui va encore pouvoir faire de gros dégâts à un de ses Pokémon. Ce sera probablement le Nilego qui arrive une deuxième fois. Qui va encore prendre 30%. Donc vous voyez que pour une résistance il a quand même été très affaibli par mon Pokémon. Ici il fait un très bon double switch sur son Dracaufeu en anticipant Majerna. Et je suis obligé d'envoyer un petit peu dans la catastrophe mon propre Dracaufeu qui va prendre un Fire Blast. Et ici je fais un switch absolument fou. J'envoie mon Doctrio sur le Fire Blast en espérant ne pas me faire brûler. Et derrière je vais poser les pièges de Rock. Alors que mon Doctrio si vous voulez c'est quand même ma win condition. Donc si je le perde j'ai pratiquement perdu le match. Mais je décide quand même de prendre le risque. Et je pose les pièges de Rock tout en restant avec mes 6 Pokémon. Et ici il va faire Hornish sur mon Tapeu Blue qui s'en fout un peu honnêtement. Mais aussi il a les moyens de reprendre de la vie. Il n'a plus de twitching. Il n'a plus du tout de twitching de son côté puisque son Charizard ne peut plus venir vraiment sur les pièges de Rock tant qu'il n'a pas fait Rapid Spin. Du coup je vais pouvoir tranquillement faire Hornish, regagner mes points de vie. Lui il a une baisse en défense, il a une baisse en attaque donc il ne peut plus vraiment m'y toucher. Donc vous allez voir il va succomber de son empoisonnement. Et surtout je vais prendre l'avantage au point dans ce match. Même si ça reste très très serré. Donc ici évidemment qu'il va pouvoir mettre son Illego qui met une pression folle à ma team étant donné que j'ai pas mal de Pokémon affaibli. Alors là j'aurais pu envoyer mon Magirana évidemment sauf que je me suis dit il va encore double switch. Malheureusement non il est resté, il a fait Sludge Wave. Et donc mon Mew est quand même pas mal affaibli. Et ici vous allez voir je vais mettre pause. C'est le moment le plus important du match étant donné qu'il va envoyer son Excadrill en pensant si vous voulez être dans une situation safe. C'est à dire qu'il pourra tranquillement faire Rapid Spin et enlever les pièges de Rock. Sauf que je me doute que c'est le seul moment si vous voulez du match où il peut envoyer Excadrill tranquillement. Du coup je vais double switch sur mon Duck Trio. Et je vais le trap avec Seism. C'est la mort de l'Excadrill donc un double switch qui aura payé et qui m'aura permis de laisser les pièges de Rock de son côté. Et à partir de ce moment là vous allez le voir je vais pouvoir tranquillement mettre mon Mew à la mort si vous voulez. Donc sacrifier un Pokémon j'aurais pu mettre ma Girana tout de suite et tenter le 6-0. Mais je me suis dit autant jouer safe et surtout autant respecter l'adversaire. Donc je lui ai mis ma Girana après avoir sacrifié Mew et ici je peux me placer. Je peux faire Shift Gear et à ce moment là la machine allait lancer. La machine va gagner le match. Ma Girana qui ne peut plus être arrêté par Charizard. Donc il va faire Tybalt. Donc là pas grand chose à vous dire de plus si ce n'est que le match est terminé. Il n'y a plus de Pokémon qui peut arrêter Ma Girana. Vous voyez même s'il est plus rapide que moi il ne peut pas faire grand chose. Et donc c'est une quatrième victoire pour moi en 4 matchs dans ce tournoi. Donc un tournoi qui se passe très très bien. Et pour mon équipe également puisque vraiment le ratio personnel ce n'est pas vraiment ce qui est important. Même si c'est toujours satisfaisant. Et surtout la première fois que nous prenons la première place du classement. Puisque nous dépassons PokéStrat qui a perdu face à la RoomF. En tout cas j'espère que vous avez pris du plaisir à voir ce match qui était beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Même si j'ai gagné 5-0 ça s'est joué à pas grand chose. Étant donné que s'il avait pu enlever les pièges de Rock. Peut-être que le match aura été complètement relancé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Enfin samedi pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas du lad cette fois-ci. Je vous laisse la surprise en tout cas. Je vous dis ciao.